bonjour à tous aujourd'hui nécessairement témoignage sur le programme identité gagnante et qui est le premier module pour être technicien en dépolarisation donc préparation mentale à bien l'académie de performance aujourd'hui on est que fred donc fred qui est d'une part prof agrégé donc était dix ans directeur de l'équipe de france universitaire est aussi aujourd'hui entraîneur d'une équipe de football pro sur le sur le suite et former également en préparation mentale salut fred fred c'est à peu près bon pour la présentation c'est bon oui bonjour car oui globalement c'est bien les trois choses qui est qui anime mon parcours après sur le poste de directeur universitaire c'était directeur de du comité régional du sport universitaire donc j'organisais l'ensemble des compétitions universitaires pendant dix ans sur amiens et sur lyon et après effectivement dans ce cadre de cette fédération j'avais été missionné pendant huit ans sur l'équipe de france universitaire de football féminin et c'est là aussi que après j'ai pu intégrer l'équipe professionnelle le staff de l'équipe professionnelle de l'ol sur les deux premiers titres européens et ensuite voilà maintenant je suis prof et en même temps toujours à l'ol avec l'équipe réserve donc là c'est plus le l'équipe professionnelle mais ça reste une équipe dans un club professionnel voilà c'est top et du coup toi qu'est ce qui t'a tu te formé en préparation mentale dans notre organisme qu'est ce qui t'a poussé sur l'académie de l'autre performance justement c'était comment qu'est ce qui t'a fait alors ce qui m'a poussé c'est par une connaissance c'est pas c'est via via ma type où moi j'ai je suis assez sensible à la prépa mentale depuis longtemps et on échangeait beaucoup sur ce sujet m'a communiqué ton livre et j'ai j'ai lu le livre sur une période où j'avais du mal puisque je sortais de l'agrégation d'EPS où j'avais beaucoup beaucoup lu donc j'avais un peu mal à me replonger dans dans les lectures et du coup bah le tien je l'ai je l'ai dévoré et ça m'a parlé ça m'a beaucoup parlé ça beaucoup de connexion ça faisait sens et je trouvais que ça a donné du lien un petit peu à toutes mes motivations autour de la prépa mentale et puis je me suis senti connecté en fait je sais pas comment vraiment l'expliquer mais il y a plein de choses où j'ai dit mais ouais mais c'est exactement ça quoi et vraiment une lecture on va dire révélatrice et du coup bah après j'ai demandé à avoir un contact avec toi et puis après je me suis lancé tu vois j'ai même pas réfléchi voilà ni au financement ni comment j'allais faire j'ai senti que c'était voilà c'était ce qu'il fallait faire quoi yes et justement là on est on est à mi-parcours parce que du coup pour ceux qui connaissent pas le programme vraiment pour être préparateur mental via l'académie de l'autre performance on a le premier module qui est dépolarisation on vit sur soi et ensuite on est vraiment sur la transmission donc là on est à mi-parcours tu as vécu le procès ça fait trois mois qu'il est dans la boucle déjà en trois mois quelles sont les évolutions que tu vois un par rapport à toi et deux par rapport à tes connaissances que tu avais en pratique mentale jusqu'ici qu'est ce qui est ce qui est différent alors par rapport à moi sur ça a répondu au delà de mes attentes parce que voilà l'idée c'était déjà de me former et après effectivement la première phase c'est de vivre le procès sur soi et déjà je trouvais la démarche très pertinente d'abord de de faire vivre je crois que je me souviens une fois dans un coaching tu je t'avais demandé sur une sur une formule du matin j'avais dit est ce que moi j'arrive pas à le faire je dis est ce que je suis vraiment vraiment le faire tu m'avais dit bah si toi tu en ressens pas le besoin t'es pas obligé de le faire j'ai en revanche si tu veux transmettre à quelqu'un il faut que tu vives la chose pour voir et j'avais trouvé ça voilà très pertinent et du coup ouais la première partie elle a eu beaucoup d'impact presque différé j'ai envie de dire parce qu'au début sur les séances je me suis dit ouais bon c'est bien mais je ressentais pas puis en fait tu t'aperçois que tu as toute la posture qui change et enfin il ya plein de choses qui se mettent en place donc c'était top sur cette partie là sur le développement de soi et par rapport à la deuxième partie de ta question sur mes connaissances en prépa mentale moi j'ai fait beaucoup de lecture très jeune j'avais je crois qu'à 18 ans j'avais lu les livres de dan millman le voyage du guerrier pacifique et pacifique l'athlète intérieur et ça m'avait déjà déjà parlé donc c'était il ya plus de 20 ans maintenant 25 ans je même plus 27 ans on va dire et du coup voilà j'en restais tout le temps à l'état de lecture il n'y avait pas l'étape suivante c'était lecture connaissance application parce que même dans mes causeries moi c'est des choses que j'appliquais sur la prépa mentale j'étais très sensible à ça et mais ça restait à l'état voilà il n'y avait pas le pas suivant et moi je trouve que avec cette première période ça m'a vraiment voilà j'ai vraiment franchi la porte et j'ai vraiment enfin changé de dimension je trouve yes et justement ça me fait rebondir sur des voyages des gens qui ont lu le livre des papas mentaux ils disent ah ben c'est bon je connais la méthode vu que je détaille bien les choses et ce que j'ai urgent tant que tu l'as pas vécu tu connais pas la méthode et toi justement bataille le livre ensuite qu'il a vécu sur toi si tu avais essayé de transmettre sans l'intégrer ça aurait été ça aurait été comment ton avis pour toi même si tu l'as pas transmettre non et transmettre juste avec le livre il m'aurait manqué à des connexions en fait il m'aurait manqué des explications et puis je l'aurais pas vécu comme je l'ai comme je l'ai vécu là parce que dans le programme on est quand même accompagné on est guidé ça reste pas un programme en ligne comme ça peut être sur des types de programmes alors tu me demandais avec moi j'ai terminé une des formations qui est totalement en ligne qui est qui est fait par la plupart des personnes actuellement qui s'intéressent un petit peu donc ça donne quelques connaissances quelques bases mais c'est uniquement en ligne là il ya un vrai accompagnement et un vrai suivi et que du coup on ouais on vit on vit le processus et dans ton livre tu parles il ya pas mal d'outils dedans mais c'est des outils qui qui sont mis en place dans ton dans le programme là des trois mois ils viennent après quoi d'abord on sent une transformation sur soi et puis après naturellement on se dit ah bah ouais mais cet outil là il va me servir à ça et après on fait le tri et je trouve que ça permet justement d'avoir une lecture de tous ces outils qui sont qui sont indispensables et on vit les choses aussi à moi je suis plus cérébrale que par le corps on sent quand même des choses avec le corps même si on est au niveau cérébral on voit là on sent des soulagements on s'en est après c'est beaucoup plus facile de transmettre et d'expliquer les choses quoi c'est clair et et pour toi du coup ce serait quoi les points forts de la formation si tu devais la recommander à quelqu'un ce serait pourquoi si tu disais tiens bah ouais cette formation là plutôt qu'une autre ce serait pourquoi quels sont les points forts alors les points forts je dirais déjà je dirais qu'il ya des rayes il ya des résultats je crois que c'est toi qui dans un de tes comment dire des communications tu dis pas de blabla des résultats mais c'est enfin voilà c'est clairement ça quoi c'est clairement ça moi j'ai vu des résultats immédiats et même sur des choses où on le on le fait enfin moi ça m'arrive des fois de faire d'utiliser parce que j'ai vécu sur des moments flash très court même là on voit mais même là ça marche sans forcément aller très loin c'est c'est top et et ouais donc ça c'est je trouve que le point fort c'est que c'est vite utilisable et avec des résultats assez rapide donc ça c'est assez bluffant la rapidité des résultats j'ai envie de dire ok et ensuite le fait de pouvoir exploiter ça au quotidien parce que au bout du coup c'est tellement une méthode globale ça t'apprend à à gérer tu t'aperçois qu'en fait dans la vie on est en permanence enfin il arrive des choses en permanence on prend on prend la voiture il y a quelqu'un qui va nous énerver en voiture boum on va tout de suite arriver à revenir à l'état neutre comme revenir au centre et ça ouais c'est c'est voilà je trouve que le point fort c'est aussi ça c'est arrivé à l'exploiter sur les domaines de ta vie que ça soit pas seulement au niveau sportif ça soit au quotidien tout ça alors bien sûr c'est pas magique il ya il ya des choses à faire il ya un travail à faire il ya aussi la réceptivité de la personne et voilà moi en tout cas c'est ouais si tu me demandes les points forts c'est ça quoi c'est la rapidité des résultats et puis l'exploitation illimitée du truc quoi c'est top et dans la question c'est d'entendre l'assurance maintenant à accompagner des athlètes alors il reste encore bas on est qu'à la moitié du coup la transformation on vient juste d'attaquer la phase transmission donc il reste quatre mois encore et dans ton assurance à comment tu vois ton assurance à accompagner les gens à être sûrs de toi quand les gens ont un blocage à dire bah attend on va bosser ensemble c'est évident que je sais qu'on se libère c'est tu vois comment justement aujourd'hui ça c'était aussi un truc assez impressionnant parce que j'en avais parlé au tout début déjà dès le premier mois je m'étais dit mais attend mais je suis j'ai l'impression que je suis déjà prêt quoi et je me disais mais c'est pas possible je dis c'est pas possible je dis je peux pas je dis il ya un mois je dis j'ai rien fait et puis je me sentais je dis mais si t'es prêt je dis mais c'est bon mais et le truc c'est c'est déjà fait c'est déjà là tout bah ouais mais ça prend une vitesse quoi et tu te dis ouais ouais tu te dis mais mais toi mais je vais m'arrêter ou quoi t'es presque obligé de te dire mon mal et attend là on va essayer pas contrôler puis après on se dit ouais bah si allez on contrôle pas allez on y va ouais c'est sûr puis non non c'est franchement c'est bluffant là dessus et ouais je me suis senti alors après moi je pars pas de zéro non plus et je disais tout à l'heure sur la lecture de ton livre et est derrière les trois premiers mois je trouve que ça a créé des connexions et en fait c'est juste on va dire si on prend l'image de toi de devenir quelqu'un ça en fait ça juste à arroser les graines qui étaient qui étaient au fond de moi et se sont développés et voilà quoi donc c'est une irrigation en fait des connaissances si on peut dire je savais après ça devient évident qu'en bas et oui c'est bon tu peux y aller donc cool bah écoute merci fred pour ce témoignage c'était avec un mot à dire à quelqu'un qui regarde cette formation qui hésite à cette vidéo qui hésite à faire la formation qui tiens j'ai déjà fait je suis déjà préparé par un montage j'ai fait des formations tu lui conseillerais quoi justement qu'est ce que tu aurais envie de me dire qu'il y a quoi de différent par rapport à une autre formation alors moi je m'étais renseigné un petit peu sur les formations mais après j'en ai pas vécu énormément c'est difficile de comparer par rapport à des gens je sais que dans le programme il y en a beaucoup qui sont déjà formés en préparation mentale ou en hypnose moi là ce que j'ai envie de dire c'est que la force de cette formation et que j'inciterai à faire cette formation c'est que justement c'est une synthèse de d'énormément de choses et de ton travail je pense qu'il a constitué à ça et que c'est énorme le travail qui a été fait c'est à dire que ça ça réunit beaucoup de choses et en étant comment dire très pragmatique du coup en fait tu as fait le job pour pour nous quoi c'est à dire que tu as réussi à synthétiser à rendre accessible pas mal de connaissances sur la prépa mentale les neurosciences l'hypnose les switch enfin tout ça et tu arrives à rendre un produit qui est clé en main quoi alors après derrière il ya un travail mais du coup je trouve que pour quelqu'un justement qui cherche une formation en prépa mentale c'est c'est le top parce que tu peux tout de suite c'est voilà tu peux tout de suite comme on l'a dit tout à l'heure te lancer dedans avec assurance avec certitude et et tu vois des effets voilà sur les personnes et les transformations sur toi et sur les personnes donc je peux que conseiller de faire cette formation ok c'est c'est top merci fred pour ce témoignage et si vous hésitez à prendre rendez vous c'est offert avec un conseiller de l'équipe qui au moins pourrait faire un point sur votre projet et puis après on fera une autre vidéo à la fin du programme parce que chaque fois c'est comme tu l'as dit tout à l'heure c'est nos limites donc donc voilà allez bah écoutez je souhaite une bonne journée tout le monde et à bientôt merci au revoir